Voici quelques faits intéressants sur le mois de l'Histoire des Noirs. Saviez-vous que le mois de l'Histoire des Noirs est célébré en février parce que c'est le mois d'anniversaire d'Abraham Lincoln et de Frederick Douglass, deux personnes qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et dont les dates d'anniversaire sont célébrées par les communautés noires américaines depuis la fin du XIXe siècle. Le premier homme noir à avoir foulé le sol canadien était un Français, Mathieu d'Acosta. D'origine africaine, il avait été embauché au XVIIe siècle par des Européens, dont Samuel de Champlain, pour agir comme interprète. Post-Canada a d'ailleurs fait un timbre à son effigie en 2017. Voici d'ailleurs quelques autres figures marquantes de notre histoire. Les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le deuxième bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier né au Écossais et le premier noir à recevoir la croix de Victoria. Marianne Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports et continuent de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Selon le dernier recensement de 2016, près de 1,2 million de personnes au Canada ont déclaré être noires. Nous pouvons donc bien imaginer que les chiffres devraient être encore plus grands en 2023. En 20 ans, la population noire a doublé, passant de 573 860 personnes en 1996 à 1,198 540 personnes en 2016. Le CECCE est riche de sa diversité culturelle, puisque les quelques 26 500 élèves de nos écoles sont originaires de plus de 120 pays, dont 37 pays d'Afrique et 7 pays des Caraïbes. Selon le recensement des données sociodémographiques du CECCE, environ 1 élève sur 7 des élèves de la maternelle à la 8e année s'identifient comme étant noirs. Pour les élèves de la 9e à la 12e année, il s'agit d'un élève sur 5 et d'une personne sur 4 pour les membres du personnel. C'est pourquoi il est important de célébrer le mois de l'histoire des Noirs dans nos écoles. En tant que conseil scolaire, c'est l'occasion de jeter un regard sur le passé afin de constater ce qui a été fait et d'aligner nos pratiques pour que les élèves et les membres du personnel se sentent en tout temps accueillis dans un environnement bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada